Dans la photo de famille désormais, il y aura Tiou Mamadou avec le maillot numéro 3. Il est reprojeté aujourd'hui et dès aujourd'hui et dès après que son transfert ait été officialisé dans le grand bain de la division 1 pour faire face au standard avec le Sporting. Ce ne sera pas une mince affaire. Les carolos sont privés de nombreux titulaires en effet. Hasselman voulu partir vers la gauche, rentre dans le jeu maintenant. Il n'a pas encore décidé de s'entrer, il attend le soutien de Jacob. Le voilà le centre de Jacob immédiat, il est bon ce centre vers Molnar. Reprise de Molnar et le ballon dévié par Stoic. Le premier balai dangereux de cette partie et une phase à mettre à l'actif du standard. Appel de balle de Moury, Momensa hésitait, va chercher Moury. C'est bien joué de la part de Moury. Ah il peut y aller seul, ce qu'il a fait c'est beau, il y en a Hurtado. Hurtado qui passe à côté du ballon, oh que c'est dommage pour Charleroi. La chance est passée, apparemment Hurtado déborde cependant Jacob. Il a été poussé fautivement, il obtiendra seulement un coup de coin. 18 minutes de jeu, le coup franc indirect pour Charleroi. Bon tir, excellent même de Brogno. Et bien détourné par Gilbert Baudard. Brogno conserve le ballon malgré l'intervention de Jacob. Donne bien, Benny, Benny file vers le but. Maintenant ce que c'est le premier but de cette partie. Benny avec une bonne, un excellent retour de Siquet. Et une bonne sortie de Baudard aussi. Benny avait le but au bout du pied, il n'en a pas profité. Le standard est dominé, il a été dominé en tout cas très nettement dans le deuxième quart d'heure de cette première mi-temps. Et ça continue, il n'y a pas d'orge. Hurtado est parti tout seul. Il doit accélérer, il arrive vers Baudard. Il fait, il écarte Cruz, est-ce qu'il va marquer ? Et Benny peut reprendre ses goals. Le tir d'Hurtado dévié par Baudard malgré le retour de Cruz. Et bien Benny était là en embuscade. Et il inscrit le but que le sporting de Charleroi mérite. Parce que la pression, c'est lui qui la faisait depuis une vingtaine de minutes. La défense du standard a enfin cédé. On joue depuis 33 minutes dans cette excellente rencontre. Garaba pour une dernière attaque du sporting qui a très nettement dominé son adversaire dans cette première mi-temps. Avec un ballon pour Benny qui donne bien à Hurtado. Hurtado le tir croisé, oui, dans les mains de Baudard. C'était sans doute la dernière occasion de cette première mi-temps. Woutz. Mauvaise passe de Woutz. Récupération de Skarsens. Molnar, Molnar pour Van der Smyssen. Un tir de Van der Smyssen, il est bon. Et la détente aussi de Stoic est remarquable. Il a touché le ballon, c'est un coup de coin. On joue depuis cinq minutes en deuxième mi-temps. Depuis la reprise, c'est le standard qui est à l'attaque. Le coup franc de Voss dans le mur. Eva Wadjo qui va pouvoir sortir de la mêlée. Non, Pister est là qu'il en empêche. Woutz avec Pister. Il n'y a pas de faute. Monsieur Van Lengenovand, en tout cas, n'a pas sifflé. Le contre pour les Carolo. Une bonne ouverture pour Moury. Est-ce que c'est le deuxième but ? Moury maintenant. Une bonne sortie de Baudard. L'occasion était belle pour les Carolo de faire deux à zéro. Moury n'en a pas profité. Le revoici en possession du ballon. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il tente le débordement. Il peut centrer. Il tire bien ses goals. Oh oui, voici Moury qui s'est racheté. Il avait raté l'immanquable. Il a réussi presque l'impossible en trompant Baudard qui a mal évalué la trajectoire du ballon et qui est battu pour la deuxième fois ce soir devant le Sporting de Charleroi. But de Rudy Moury. On joue depuis un quart d'heure. en deuxième mi-temps. Long ballon. Avec Woutz. Woutz s'est bien fait ce qu'il a tenté. Woutz a talonnat d'aussi vers Moury. C'est joli et la reprise de Brognaud allait être arrêtée par un défenseur. Un mouvement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot des zèbres qui tiennent la forme ce soir. Bonne ouverture excellente sur le flanc gauche pour Moury. Moury qui était dangereux tout au long de la partie va-t-il l'être une dernière fois ? Sans doute avec un ballon pour Brognaud qui peut ajuster Baudard. Le tir a été contré par Pister mais quelle occasion encore pour le Sporting. Dernier coup France sans doute pour les zèbres donnée par Moments. Le ballon repoussé par Pister et dégagé par Vos. Une rencontre que les zèbres vont remporter tout à fait méritoirement. Il n'y a pas d'or jeu. Le dernier but pour Didier Beny sans doute. Oh à côté mais quelle occasion ratée pour Didier Beny. C'est incroyable. Il avait l'occasion, la possibilité de marquer un deuxième but ce soir. Il n'en a pas profité mais son équipe l'a emporté. Et de façon tout à fait méritée après une prestation éblouissante. On peut le dire des zèbres volontaires et dans tous les coups ce soir face à des standards men très décevants. Qui ont laissé transparaître une fois de plus de grandes lacunes défensivement. Et qui offensivement n'auront guère inquiété tout compte fait. Ranko Stoic, cher le roi. Deux standards zéro.